Bonjour à tous et aux courageux qui sont venus dès le début de cette journée de conférence, cette journée d'études qui est dédiée à la philosophie, la religion et les mystères. Nous serons cinq intervenants sur la journée que je présenterai au fur et à mesure. Je suis Marc Schaffner, doctorant en sixième année de philosophie sous la direction de Gérard Bensussan. Et nous commençons cette journée par l'intervention de Clément Förster. Clément, tu es titulaire de deux masters en philosophie recherche et philosophie renseignement. Tu es depuis peu certifié, c'est ta première rentrée de jeune prof. Et donc tu commences, je te cède la parole. Merci Marc. J'aimerais avant tout commencer comme il est coutume dans ce genre d'événement par quelques remerciements. Merci au Pôle médiaculture de Colmar, particulièrement à Madame Huitstein d'offrir un cadre et un moment pour pouvoir nous permettre de réfléchir ensemble à des sujets si passionnants. Et merci aussi à Marc, sans qui une telle journée n'aurait pas eu lieu, puisque c'est lui qui en a été l'instigateur. Quand Marc m'a parlé de cette journée sur la mystique, et qui m'a généreusement proposé d'y participer, je me suis senti quelque peu flatté, mais aussi extrêmement gêné. Il n'est effectivement que peu de sujets, on va le voir rapidement, si obscur, si étrange, si hermétique, à première vue en tout cas, que des sujets sur la mystique. J'enseignais au lycée Poncarré de Nancy en 2015, et je me suis souvenu que lors d'un cours sur la religion, que je donnais à des terminales S, nous intéressions justement avec les élèves au sujet de la mystique. C'est le rapport entre la foi et la raison qui nous intéressait, et à ce moment-là, la mystique chrétienne me paraissait tout indiquer, en guise de mouvement, qui se veut hermétique d'une certaine façon à la rationalité, essentiellement à travers ce qu'on peut appeler la théologie négative. Le principe de la théologie négative est assez simple, et c'est le suivant, la transcendance de Dieu est telle que la raison humaine doit s'abandonner face à lui. Et le vrai acte de foi est celui de l'homme qui accepte de se déplouiller de sa logique, et de toute tentative de rationalisation. Dans cette classe, j'avais au premier rang un élève de confession musulmane, qui était fils d'imam, qui s'intéressait énormément à la philosophie. On avait déjà eu beaucoup d'échanges très intéressants avec lui justement à ce sujet, notamment au sujet des différents sens du djihad. Et sur le sujet de la mystique, je voyais même quelque chose le déranger. Donc je lui ai demandé de formuler ce qui posait problème pour lui, et il dit la chose suivante, qui va servir le point de départ à toute l'intervention de ce matin que je vais avoir. Il a dit « En islam, les imams ont l'habitude de dire la chose suivante au sujet des textes, qu'il s'agisse des versets du Coran ou des hadiths du prophète. » Il faut considérer que ces textes se partagent en trois grandes catégories. Il y a tout d'abord les textes à prendre au pied de la lettre, qui sont essentiellement d'ordre juridique. C'est l'essentiel de ce qu'on nomme la charia, la loi divine transmise par les prophètes aux hommes. Ces textes ont vocation essentiellement à régler les rapports sociaux. Il y a ensuite un deuxième type de textes, qui seraient des textes poétiques, qui devraient avoir la beauté de la création divine. Et pour finir, il y a un troisième type de textes, au sujet desquels, lorsqu'on va demander aux imams et aux autres théologiens leur avis, ils vont répondre « Ces textes, il faut les laisser à Dieu. » J'ai trouvé dans cette formulation quelque chose, non seulement d'extrêmement, une forme d'humilité assez extrême, un agnosticisme particulier, voire même du mysticisme, dont j'ignorais jusque-là l'existence en islam. Alors, avant de poursuivre et d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que je ne suis absolument pas spécialiste de l'islam. Je ne suis pas musulman, je ne parle pas l'arabe, je ne lis pas le persan, donc je ne prétends absolument pas à aborder le sujet en spécialiste. Vous allez voir, d'ailleurs, ma prononciation de l'arabe va être assez catastrophique. Ce qui m'intéresse, c'est de partager avec vous l'enthousiasme que j'ai pu avoir vis-à-vis de ce sujet-là. Donc, commençons par une petite précision nécessaire sur un tel sujet. C'est assez caricatural de parler de l'islam au singulier. Étant donné qu'à l'heure actuelle, l'islam se divise en une cinquantaine de courants à peu près. Je ne sais pas si on voit bien. Donc, parler d'islam au singulier, c'est problématique. Pourtant, tous ces mouvements ont quand même quelque chose en commun, un point fondamental, qui est la prophétologie d'un côté, et de l'autre, la croyance en un livre saint. Le point de départ de tous ces courants en islam, c'est la révélation des vérités divines par l'ange Gabriel au cours de ce que l'islam appelle la nuit du destin, qui s'est située en juillet ou en août 610, la nuit où Mahomet reçut le censuré des choses de la part de l'ange Gabriel. Mahomet est l'intercesseur direct pour les musulmans entre Dieu et les hommes, et de son vivant, il fut le guide indiscuité des musulmans. L'enseignement reçu de Dieu par le biais de l'ange fut retranscrit dans le livre saint des musulmans, le Coran, qui veut dire littéralement en arabe, récitation, qui se compose de 114 sourates, classés traditionnellement par ordre de longueur décroissant. A ces textes-là s'ajoutent les hadiths, un recueil de textes qui comprend l'ensemble des traditions relatives aux actes et aux paroles de Mahomet et de ses compagnons, précédés chacune d'une chaîne de transmetteurs qui remonte jusqu'à Mahomet. Alors contrairement au Coran, avec les hadiths du prophète, on n'a pas la parole divine, on a la parole d'un homme inspiré par Dieu, on reviendra dessus plus tard. Là où les choses vont grandement se compliquer, c'est au moment du décès de Mahomet, le 8 juin 632. La grande question, c'est de savoir qui va succéder au prophète, chef légitime des musulmans, afin de garantir la transmission authentique de la prophétie écrite dans le Coran. Deux camps se dégagent à ce moment-là, qui va être un moment essentiel pour Lissane, qui va provoquer une scission entre les croyants, un schisme. D'un côté, certains sont partisans du gendre du prophète, Ali, qui auraient été nommés comme successeurs directement par Mahomet à plusieurs reprises, et ce, dès le début de la prophétie. Alors que d'autres vont penser que c'est un compagnon de la première heure de Mahomet qui doit prendre sa suite, ayant été un des témoins les plus directs des paroles du prophète. On a donc à partir de ce moment la grande scission entre les croyants dans l'islam, avec d'un côté les chiites, privilégiant les liens du sang, pensant la charge spirituelle comme filiale, et les sunnites, pour qui c'est la cooptation politique qui doit prévaloir. Alors, tiens, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le chienisme est plutôt attaché à la lettre du texte, et est pratiqué à ce jour par 80-90% des musulmans dans le monde. Donc vous l'avez en vert clair. Alors, le sunnisme a une vision extrêmement légaliste du Coran, à savoir, la charia donnée par le prophète est une loi divine, et elle doit être respectée sans aucune altération possible par les hommes. En fait, c'est parce que la parole divine a un caractère sacré, qu'elle doit être appliquée telle qu'elle est contenue littéralement dans le Coran. Le bon croyant, ce sera alors, pour le sunnisme, celui qui suivra fidèlement les textes, et qui s'en remettra totalement à lui. De l'autre côté, le chiisme, qui est minoritaire, se distingue par une vision beaucoup plus ésotérique des textes. D'accord, il y a un sens littéral dans les mercés du Coran et dans les hadiths, mais ce sens n'est, pour le chiisme, pas le sens véritable des textes. Pour pouvoir saisir le sens véritable des textes, il faut une initiation spirituelle, car le sens véritable des textes est caché pour quiconque veut les saisir au pied de la lettre. Donc, on a ici une séparation entre une vision de la religion littérale et une vision bien plus ésotérique, et donc on va voir, ce matin, dans le temps que je nous ai en partie, si c'est dans le chiisme qu'on pourrait trouver la mystique de l'islam, et si le légalisme du sunisme interdirait toute conception mystique de la vie religieuse. Donc, ça va se faire en deux moments, on va d'abord s'intéresser au chiisme, et ensuite on va s'intéresser au soufisme, qui est une vision encore plus ésotérique de l'islam, qui insiste sur la révélation intérieure du Coran. On le verra, il s'agit essentiellement pour les soufis de tout faire pour revivre l'expérience intérieure du prophète, lorsque Dieu se révéla à lui. On va donc commencer par le commencement. Dès les origines de l'islam, on peut voir une forme de mysticisme se développer pour le chiisme, qui prouve que le sens véritable du Coran est caché, et ne saurait se révéler qu'après une lecture ésotérique de celui-ci. L'ésotérisme se distingue par une compréhension non explicite des textes, dans son sens caché, et ne peut être accessible à ceux qui n'auraient pas été initiés à cette vérité. Avec l'ésotérisme, il y a toujours une part d'initiation spirituelle assez conséquente. L'ésotérisme, au contraire, se base sur la littéralité, sur le sens explicite. Les textes et les proclamations ne feraient leur aucune difficulté, et seraient diffusées et accessibles à tous. On l'a dit rapidement, l'islam considère que Dieu se révèle dans un livre saint. La tâche première de tout croyant sera donc de chercher à saisir le sens du livre saint et, par le biais de cette compréhension, de comprendre ce que Dieu attend lui. Sunnisme et chiisme reconnaissent au Coran une sacralité indiscutable, c'est la parole divine. La lecture des textes va ensuite conditionner toute la vie du croyant. « Celui qui comprend le véritable sens de la révélation divine saura comment vivre d'une manière vraie telle que Dieu le souhaite. » Dans le chiisme, le sens vrai des révélations divines, c'est la acquicate. Il y a toujours une part d'harménotisme, toujours un travail d'interprétation du sens très fort dans la pensée chiite. Et ce travail ne peut pas se faire en se contentant du sens littéral, à savoir de la lettre des textes. Il y a différents sens qu'on peut donner au texte et, pour le chiisme, certains sont plus spirituels que les autres. Pour accéder à ces niveaux de spiritualité, il faudrait, pour le croyant, atteindre un niveau de conscience supérieur. Et ce niveau de conscience supérieur se développera à mesure qu'on atteindra à des sens plus profonds du Coran. Il y a donc une entreprise de connaissance du monde à travers la connaissance du Coran telle qu'il est authentiquement. Il y a une connaissance des projets directs. Et cette connaissance ne peut se réaliser pour le chiisme que par le fait d'une initiation spirituelle ésotérique. L'objectif de ce savoir, c'est en définitive de permettre aux hommes de vivre de la manière la plus heureuse possible et surtout d'accéder au salut. Dans cette logique, la transmission de la vérité est nécessaire et capitale. Si c'est la saisie du sens de la révélation divine qui conditionne la vie authentique, alors celui qui a percé à jour ce sens se doit de le diffuser, de le partager avec ses semblables. Une chose à bien garder à l'esprit, c'est qu'en islam il n'y a pas de logique d'élection. Sauf pour le cas des prophètes et pour le cas des saint-Ibam, on y reviendra. Dieu ne se révèle pas qu'aux musulmans à travers le Coran. Son message s'adresse à l'humanité toute entière. Il n'y a pas de... comment dire... ça ne se limite pas à un groupe, ça ne se limite pas à un certain nombre de fidèles, c'est pour toute l'humanité que Dieu se révèle. Il y a donc un devoir moral dans l'islam pour tout croyant d'instruire ses semblables car de leur niveau de connaissance dépend leur salut. Tout problème étant que le message à transmettre n'est pas de l'ordre d'un message explicite mais il est ce qui s'appelle dans le Coran un secret d'ivre. Je vous cite un verset justement du Coran qui est fondamental pour le schisme qui incite sur ce point qui est le verset 72 de la Soura de Tente. 33 Nous avons proposé le dépôt de nos secrets aux cieux, à la terre et aux montagnes. Tous ont refusé de l'assumer, tous ont tremblé de le recevoir mais l'homme accepta de s'en charger. Alors nous, c'est Dieu qui parle. Cette acceptation des secrets divins, l'homme est le seul à l'assumer et de cette acceptation et de cette transmission vont survenir un véritable acte de foi qui demande à l'homme de se défaire volontairement de sa raison et d'accepter d'être dépassé par cette révélation. En fait, sans aucune ambiguïté, le chiisme dès ses origines se considère comme la mystique de l'islam, comme sa face ésotérique qui part du principe que la vérité est cachée et que ce voile qui cache la vérité doit être voulu en tant que tel. En réalité, si on cherche à rendre public ce qui est caché, on va dénaturer le message divin. D'où un autre point de divergence radicale entre le sunnisme et le chiisme. Alors qu'il y a toute une initiation spirituelle et philosophique préalable pour un musulman chiite, pour un sunnite, on peut aborder les textes directement sans qu'il y ait besoin d'un travail préparatoire. La conscience religieuse en l'islam se base sur un fait qui n'est pas historique, qui traverse pourtant toute l'histoire et qui se formule à travers une interrogation qu'on trouve dans le Coran, surat 7, verset 172, c'est la question que Dieu pose aux hommes « Ne suis-je pas votre Seigneur ? » Alors, l'âme humaine répond à cette question de véritable acclamation d'allégresse qui va sceller un pacte de fidélité éternelle entre tous les hommes et Dieu. Le rôle des prophètes et des imams va être sur terre de rappeler aux hommes ce pacte et ils le rappellent à travers la charia qui est la loi divine. De ce fait, une question nous peut manquer de se poser, est-ce que c'est l'énonciation et la fidélité à la stricte lettre de la loi qui suffit pour respecter le pacte de fidélité avec Dieu ? Si c'est le cas, il n'y a pas besoin d'interprétation, il n'y a pas besoin d'efforts pour déchiffrer de quoi que ce soit puisque les prophètes révèlent dans des textes extrêmement précis la volonté divine à travers la loi que chaque prophète va à son tour renouver d'une certaine manière. Ça, c'est ce que croit le sunnisme qui se passe majoritairement dans l'interprétation ésotérique des textes pour qui, finalement, la pratique religieuse se base sur une orthodoxie au sujet des textes sacrés. Alors, les choses se compliquent extrêmement avec le chiisme. Oui, la charia adresse aux hommes la volonté divine mais elle n'exprime pas littéralement ou en tout cas la signification de la volonté divine n'est pas intégralement contenue dans sa littéralité. Pour pouvoir la saisir il faut passer par une interprétation et avec cette interprétation on atteindra le sens vrai des textes. C'est ça la haki kata c'est l'interprétation pour atteindre le sens vrai parce que le sens vrai est caché. Alors, la vraie question c'est savoir comment faire. Est-ce que les croyants sont seuls pour interpréter les textes puisque pour l'islam avec la mort de Mahomet le dernier prophète est mort ? Est-ce que c'est le croyant qui a sur lui sur ses épaules toute la responsabilité de trouver un sens au texte à partir de sa seule interprétation personnelle qui peut être défaillante vu la difficulté des textes ? Alors, comment faire pour les fidèles ? Le sixième imam Jafar Sadik caractérise la révélation divine avec ses mots. Il dit la révélation divine c'est un secret sur un secret qui est lui-même voilé par un secret. Du coup, c'est extrêmement compliqué pour le fidèle de savoir à partir de quel moment il arrive à atteindre le sens vrai des textes. La conscience religieuse chiite va donc en plus de se baser sur la révélation des prophètes sur l'imamologie sur la présence des imams qui sont des descendants spirituels directs du prophète qui ont une compréhension ésotérique du sens vrai des textes et qui ont un rôle fondamental pour le chiisme qui est celui d'instruire les hommes. Donc c'est une bonne nouvelle pour les fidèles ils ne sont pas seuls face aux textes ésotériques ils vont recevoir un éclairage fourni par ceux qui peuvent avoir une interprétation véritable de ceux-ci. L'imam est là pour guider les fidèles pour les initier au sens authentique du livre sacré. Mais d'où vient la compréhension des textes ? Pourquoi est-ce qu'il serait plus à même que n'importe quel fidèle à avoir une interprétation vraie, authentique de ces derniers ? En fait, l'imam pour le chiisme est un inspiré de Dieu il reçoit une inspiration divine au même titre que les prophètes et c'est là leur filation entre les deux. Une petite précision au sujet de l'imam l'imam n'a rien à voir en islam avec un prêtre pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de clergé dans l'islam alors qu'il y a une autorité dogmatique chez les chrétiens par exemple avec l'église on sait dès le deuxième siècle l'église chrétienne se substitue à la révélation prophétique de Jésus qu'elle prétend reprendre totalement ça n'y a pas en islam alors on en revient aux imams quelle interprétation est-ce qu'ils peuvent fournir aux fidèles et en quoi est-ce que cette interprétation serait à même de correspondre authentiquement à la vérité divine cachée le premier imam Ali qui est donc le gendre du prophète son descendant direct énonce la chose suivante il dit les versets coraniques ont quatre sens le sens exotérique le sens ésotérique ce qu'il appelle la limite et le projet divin alors c'est un peu mystérieux comme proclamation il n'y a pas beaucoup plus de précision mais ce qu'il faut retenir c'est qu'aucun verset du Coran ne revêt un seul sens ils sont tous interprétables à partir de quatre niveaux de lecture et la saisie de ces quatre niveaux de lecture dépend fondamentalement de l'éveil spirituel du croyant et l'éveil spirituel du croyant se fait sous la direction de l'imam au sujet du rôle de ce dernier un hadith du prophète dit la chose suivante qui est fondamentale pour l'islam chiite le Coran donc je cite a jusqu'à sept sens ésotériques cachés et un des rôles de l'imam est de chercher à comprendre ses sens car c'est ce que dit le prophète il est un inspiré de Dieu c'est dit littéralement dans la déadite donc l'imam a bel et bien une filiation directe avec le prophète parce qu'il est inspiré de Dieu comme lui et c'est ce don que Dieu fait à l'imam qui le rend capable de saisir les textes donc il y a un genre de lien spirituel assez énigmatique qui va parcourir toute la succession des prophètes toute la succession des imams qui d'une certaine façon vont tous dire quelque chose au sujet des vérités divines aucun ne dira tout mais mise bout à bout toutes leurs révélations formeront la vérité divine de là le rôle capital de l'imam qui est un initiateur spirituel pour le chiisme littéralement imam ça veut dire celui qui marche en avant c'est celui qui guide sans lui les profondeurs ésotériques du Coran sont complètement inaccessibles pour le fidèle parce que l'imam détient on en parlera plus tard une science du coeur que la majorité des hommes ne possèdent pas ils ont un rôle fondamental les imams pour le chiisme ils sont le lien qui perdure entre les prophètes les hommes et Dieu et ils sont les garants du sens V du Coran à ce sujet là le sixième imam dont j'ai parlé avant Jafar Sadi qui a vécu au 8ème siècle va reprendre d'une certaine façon le découpage du Coran dont j'ai parlé juste avant et va donner à l'imam un rôle encore plus important d'après lui il y a quatre types de lectures possibles du livre sacré une lecture à partir de l'expression énoncée c'est à dire la compréhension littérale des textes celle-ci elle est accessible aux commandes et fidèles n'importe qui qui lit les textes peut comprendre ça il y a un deuxième niveau de signification qui est ce qu'il appelle la portée à l'usine qui est réservée à une certaine élite spirituelle qui est capable d'une compréhension plus poussée du texte à ça s'ajoute une troisième compréhension basée sur la signification occulte elle accessible uniquement à ce qu'il appelle les amis de Dieu les imams qui constituent une contemplation d'un monde qui n'est pas accessible au commun des mortels un monde suprasensible on parlera plus tard et un dernier niveau de compréhension qui est la compréhension des hautes doctrines spirituelles qui est réservée aux prophètes les seuls capables de saisir ça à chaque degré de compréhension des textes correspond d'après Jaffar Sadik un mode d'être différent un état spirituel intérieur différent ce qu'il faut comprendre c'est que pour le schisme si on se limite à l'expression énoncée des textes la religion n'est qu'un catéchisme au creux qui va chercher à appliquer quelque chose qui ne sera pas pleinement compris qui ne sera pas spirituellement compris l'erreur commise par le sunnisme d'après eux c'est de se contenter et de limiter la vérité divine à ce qui est exprimé textuellement dans le livre sacré en fait pour le schisme un sunnite ne va accéder qu'à une partie de la révélation il accédera aux vérités divines mais finalement à leur signification la moins profonde la moins spirituelle qui passe par une initiation ces quatre degrés de compréhension de compréhension forme une hiérarchie et sans la présence des prophètes et sans la présence des imams derrière les hommes accèdent au mieux à une vague intuition des vérités divines cachées ce qui rend la compréhension des textes problématiques pour les hommes à partir de l'expression énoncée c'est parce que l'expression énoncée fonctionne de manière logique et l'esprit humain fonctionne essentiellement de manière logique pour le chiisme il faudrait réussir à se débarrasser de cette logique pour pouvoir accéder au niveau de spiritualité plus profond des textes parce que sans cette conception qui se défait de la logique on n'arrive pas à atteindre le sens caché des textes l'imam sera là pour ça il va répondre aux hommes au nom de Dieu et il va permettre de rapprocher les hommes de Dieu le chiisme reconnaît douze grands imams qu'il appelle des saints imams qui se sont succédés entre 661 et 874 tous se sont revendiqués comme de simples héritiers des prophètes donc pas des chefs religieux pas des chefs politiques juste des personnes qui ont pour mission de transmettre le message authentique qui a été délivré par les prophètes alors tout le problème de la mystique chiite peut se formuler avec la question suivante comment est-ce qu'on peut accéder à la vérité divine si celle-ci se dérobe à notre compréhension des choses il faut bien comprendre que même avec l'aide des inspirés de Dieu que sont les imams ça changerait en fait que l'esprit humain est tout entier structuré par la logique or si Dieu se donne à lire dans le Coran à partir d'une compréhension qui n'est pas logique qui passe par un autre biais que celui de la logique comment l'atteindre ? au 9ème siècle il y a une controverse intense qui naît à ce sujet en islam est-ce que l'homme est à même de comprendre par le biais de son langage et par le biais de sa pensée qui sont datés qui sont créés qui sont constitués à un moment donné est-ce que par ces outils-là on peut atteindre une vérité divine qui elle est éternelle comme notre langage est fondé constitué à un moment donné ça paraît problématique de s'en servir pour atteindre une vérité qui elle est éternelle tout le travail de la mystique ça va être de chercher à penser ce rapport entre la parole et l'esprit humain et parole et l'esprit divin entre l'éternité et la temporalité historique humaine pour le chiisme ce problème il se résout assez rapidement à travers la prophétologie le rôle des prophètes ça va être de rendre historique donc de dire à un moment donné une vérité divine qui elle est éternelle en fait le prophète va incarner dans ses mots la vérité divine à un moment donné et c'est ça qui va intéresser toute la mystique chiite quel est le lien que le prophète aura non pas avec la pensée de son temps non pas avec la politique de son temps non pas avec la religion de son temps mais avec la vérité divine éternelle c'est pour ça que les prophètes sont essentiels pour le chiisme sans eux on ne pourrait jamais accéder à la vérité divine et ce qui est un peu problématique avec le chiisme c'est qu'il n'y a plus que l'éternité qui compte finalement puisque on est dans une conception de la spiritualité qui abolit la temporalité peu importe le présent tout ce qui va compter dans le présent c'est ce qu'on peut dire sur les vérités divines éternelles prophètes et imams en fait vont donner à des moments historiques un petit peu comme les pièces d'un puzzle qu'on va pouvoir réassembler bout à bout pour avoir à la fin des vérités divines intemporelles toute la question est de savoir est-ce que la fin a déjà été est-ce qu'on est déjà arrivé à la fin ou est-ce qu'il faut encore attendre des nouveaux imams ou des nouveaux prophètes c'est possible pour atteindre ce moment là un des objectifs fondamentaux du chiisme ça va être de revenir au sens original du message que l'ange Gabriel adresse aux prophètes de la part de Dieu ce travail pour retourner à ce sens originel le chiisme appelle ça le Tanzil c'est le retour à la vérité révélée toute la lecture du Coran aura à coeur du coup ce retour aux sources pour comprendre pleinement le message adressé à l'humanité qui s'appelle le Tawil c'est ça le message adressé aux hommes donc comment faire pour atteindre ce message originel il faut faire un travail de méditation spirituelle et ce travail de méditation spirituelle est inculqué aux hommes par les imams et ça a été inculqué par les prophètes etc etc on voit bien la chaîne en fait qui se fait des prophètes qui transmettent aux imams les imams qui transmettent aux hommes alors comment on pratique ce travail de méditation spirituelle pour le chiisme il faut se détourner du sens littéral des textes et c'est ça le côté un peu mystique les textes ont un sens littéral qui donne une partie de la révélation divine mais la partie la moins profonde et il faut par la méditation spirituelle atteindre le sens le plus profond par ce travail de méditation chez le croyant d'après le chiisme il va y avoir une nouvelle naissance spirituelle cette nouvelle naissance spirituelle va s'accroître à mesure de sa saisie des sens plus authentiques des textes en fait on veut convertir les fidèles on veut convertir l'art esprit à une compréhension logique des choses pour passer à une compréhension ésotérique des choses mais encore une fois le problème soulevé avant de mort entier comment est-ce qu'on fait pour comprendre exprimer ensuite quelque chose d'éternel quelque chose de divin parler d'une parole humaine qui elle n'est ni éternelle ni divine cette transcendance de Dieu et ce caractère c'est impossible de parler de quelque chose d'éternel c'est un élément central pour le chiisme il y a des vérités divines il y a des vérités éternelles mais on ne peut pas les prononcer en tout cas pas explicitement pas littéralement comment on fait pour quand même dire quelque chose que finalement on ne peut pas dire la solution pour le chiisme c'est de passer par le symbolisme l'utilisation de symboles qui permettent de dire les choses sans les nommer directement du coup il y a un symbolisme récurrent qui part du principe que quand on arrivera à saisir les symboles présents dans les textes et quand on leur donnera plus d'importance que ce qu'il y a à comprendre au pied de la lettre là on arrivera à dépasser la compréhension logique et explicite des textes et là on arrivera à atteindre une part des vérités divines du coup l'imagination est aussi capitale et cruciale pour le chiisme toute la littérature persane par exemple on est en Iran donc vous voyez c'est le chiisme qui est la religion musulmane pratiquée en Iran toute la littérature persane regorge de mysticisme regorge d'épopées grandioses mystiques de poésie lyrique de récits symboliques on a un appel à l'imagination du lecteur qui est énorme alors par rapport aux prophètes ils sont absolument sacrés pour l'islam que ce soit pour le chiisme ou pour le sunnisme pour le courant six prophètes se succèdent et leur rôle c'est de révéler aux hommes les vérités divines et sa loi la charia on a l'habitude de dire le prophète parce qu'on a l'impression c'est la croyance courante qu'il y a un prophète en islam et que c'est Mahomet mais en réalité il y en a six Adam Noé Abraham Moïse Jésus et Mahomet ces six personnages sont pour les musulmans des prophètes chacun d'entre eux apporte à sa façon une partie des vérités divines et pour le chiisme le cycle de la prophétologie est clos pour le sunnisme aussi le dernier des prophètes c'était Mahomet il est arrivé il n'y a plus de prophète chaque prophète a eu des imams et ces imams ont eu pour rôle de permettre aux hommes de comprendre de manière plus plus pleine le sens du message divin qui a été révélé par les prophètes donc encore une fois cette transmission elle est fondamentale et le rôle de l'imam c'est de servir de complément au message prophétique le prophète révèle l'imam interprète et l'unitie derrière ce qu'on va demander de la part des fidèles c'est de s'abandonner totalement au saint imam leur compréhension va être extrêmement limitée finalement du message ésotérique qu'ils vont leur donner mais c'est l'acte de foi qu'on va leur demander alors qu'en est-il de la succession des imams on sait que la succession des prophètes est close mais pour les imams il reste encore un dernier imam caché à venir et cet imam caché une fois qu'il l'adviendra il révélera la totalité des vérités divines sauf que cet imam c'est le douzième imam qui pour le chiisme a disparu soudainement du jour au lendemain en mettant en garde ses fidèles contre les imposteurs et en les exhortant à attendre son retour il leur dit je reviendrai uniquement au moment où les hommes seront capables de saisir le message divin à partir du moment où les hommes seront dignes et les hommes seront dignes à partir du moment où ils abandonneront la logique où ils abandonneront cette obsession pour la compréhension pleine de tout par le biais de la rationalité et où ils comprendront les choses avec le coeur bon pas besoin d'être devin pour savoir que ce moment c'est un horizon c'est pas un moment daté qui arrivera il y a un genre d'expectative voire même un messianisme mystique ici dans le chiisme alors que pour le coup l'islam légalitaire du funisme est dans l'immobilisme total les textes ont été révélés c'est noir sur blanc il faut les appliquer pour le chiisme il y a un horizon on les maîtrise et on les comprend pas encore bien parce que le dernier des imams le dernier des traducteurs si vous voulez n'est pas encore arrivé et il arrivera quand les hommes seront dignes et qu'il arrive c'est pas pour tout de suite du coup alors bon on a vu jusque là une part mystique déjà assez considérale avec le chiisme on va encore monter d'un cran avec le soufisme qui pour le coup développe une métaphysique mystique au sein même de l'islam on a là le point culminant de ce qu'il peut y avoir de mystique dans l'islam alors là aussi je tiens à préciser que je suis absolument pas spécialiste du soufisme ce que je vais vous proposer dans le temps qui nous est encore imparti c'est de vous exposer un tour d'horizon extrêmement sommaire de la chose et donc largement insuffisant soyez conscient de ça de la métaphysique soufi le mot soufi peut avoir deux origines souf ça signifie l'aine en perso et ça pourrait faire écho au manteau blanc que portent les soufis pour se distinguer des autres croyants c'est une étymologie qui est extrêmement discutée la plus probable ce serait plutôt celle soufi vers du grec sophos qui voudrait dire les sages ceux capables de sagesse alors en un mot pour résumer la chose l'objectif du soufi est dans la recherche du sens original du message spirituel du prophète leur objectif c'est de revenir à ce moment où la révélation a été donnée au prophète par l'ange Gabriel et cette révélation intérieure elle peut être revécue elle peut être comment dire vécue à nouveau par le fidèle par le biais d'une spiritualité vécue comme une expérience intérieure on est dans l'intériorité la plus profonde et du coup c'est extrêmement difficile de mettre des mots là dessus pour le soufis l'aspect légalitaire des textes l'aspect littéral des textes est totalement délaissé ce que va leur reprocher le sunnisme mais aussi étonnamment le chiisme le soufisme naît grosso modo au 9ème siècle en Irak et connaît une apogée au 12ème siècle en Iran dans le développement d'une pensée vraiment théosophique c'est à dire où philosophie et théologie ne sont pas dissociables on le verra sommairement la philosophie a un rôle crucial pour le soufisme parce que c'est à partir d'une connaissance authentique de la réalité que le croyant pourra s'assurer une vie bienheureuse et conforme aux vérités divines mais c'est une philosophie spécifique une philosophie un peu étrange une philosophie presque uniquement métaphysique alors comment on atteint les vérités divines là aussi la logique est complètement inadaptée et incapable de nous faire atteindre le sens de la révélation divine pour ce faire pour le soufisme il n'y a pas besoin de passer par les imams c'est l'imam qui garantit cette possibilité pour le chiisme pour le soufisme il faut passer par l'harvan c'est à dire une série d'exercices d'assaises spirituelles individuelles qui permet à chacun des croyants de saisir la réalité telle qu'elle est le but de cette assaise encore une fois c'est de permettre aux hommes de revivre la nuit du destin de revivre ce moment où Dieu s'est révélé au dernier des prophètes donc on a une volonté de revenir à un islam originaire de comprendre les sources de toute la spiritualité islamique pour en saisir le sens et l'objectif c'est de se rapprocher intérieurement par la spiritualité de Dieu c'est ça le but alors Marc est-ce que j'ai le temps d'exposer les cordes tu as 5 minutes ok j'ai 5 minutes 5 minutes alors donc je vous ai parlé d'exposer des soufis les plus célèbres si ça vous intéresse je vous conseille la lecture de l'excellent livre de Henri Corbin qui s'appelle la philosophie islamique c'est absolument limpide il expose pas uniquement le mysticisme pas uniquement le soufisme mais il fait un tour d'horizon à partir de la mort du prophète jusqu'à nos jours enfin jusqu'à nos jours jusqu'aux années 60-70 donc si ça vous intéresse je vous conseille de lire ça le point commun à tous les grands soufis c'est l'amour on retrouve cette même idée que c'est par la pratique de l'amour et par la pratique de l'adoration divine qu'on arrivera à se rapprocher le plus de Dieu en fait je parle juste rapidement de Houlache qui est un des plus éminents soufis qui lui est mort en martyr en 915 au nom de l'islam mystique sa doctrine elle se résume et finalement tout le soufisme peut être résumé à travers cette doctrine seule la vie spirituelle nous rapproche de Dieu et cette vie spirituelle elle se pratique par l'amour qui permet à tout être vivant de s'unir à Dieu alors il a été condamné à mort c'est assez facile de comprendre pourquoi si l'union avec Dieu est possible ça veut dire que sa transcendance est une vie et cette transcendance elle est fondamentale en islam du coup d'après ces accusateurs Houlache défendait un genre de panthéisme déguisé une hérésie absolument impardonnable c'est pour ça qu'il a été condamné à mort et donc vous retrouvez à travers tout le soufisme chez Ahmad Ghazali dans un bouquin qui s'appelle les intuitions des fidèles d'amour vous avez un genre de proclamation d'amour d'un aimant à son aimé qui rappelle énormément le Cantique des Cantiques où on a sauverrement dans le Cantique des Cantiques qui est un des livres politiques de la Bible dans l'Ancien Testament la déclaration d'amour de Dieu à l'âme humaine à travers une figure masculine et une figure féminine alors c'est pas aussi suave dans les intuitions des fidèles d'amour mais il y a la même idée c'est le modèle de l'amour entre deux âmes humaines qui permet d'aimer comme Dieu aime et ainsi de se rapprocher de lui de s'unir à lui ok donc ouais Marc je vais conclure je vais conclure je conclure rapidement avec une chose comment parler de Dieu comment se rapprocher de Dieu si on est face à un être transcendant qui nous dépasse et si la logique est incapable de faire ça alors c'est Ibn Arabi qui développe le plus cette idée là alors c'est un des auteurs les plus prolifiques du sophisme qui a bien laissé 856 ouvrages derrière lui à sa mort en 1240 il développe ce qu'on appelle une théosophie apophatique on ne peut pas parler de Dieu c'est impossible la seule chose à faire c'est chercher à nommer Dieu et à nommer l'expérience qu'on a de Dieu de manière détournée une chose qui existe déjà dans la mystique chrétienne vous avez ça c'est le pseudo-Denis l'aéropagite qui part du principe aussi que nommer Dieu c'est dégrader d'une certaine façon Dieu parce que c'est se servir d'un langage d'un discours humain pour nommer quelque chose qui par sa transcendance dépasse les capacités limitées des hommes donc l'astuce c'est de trouver d'autres noms pour parler de Dieu que de parler de Dieu vous avez la même chose dans le judaïsme pour ne pas nommer Dieu en vain qui est le troisième instrument de mindbreak les ébos utilisent le tétragramme divin Y-H-W-H qui est imprononçable c'est ça l'objectif il y aurait peut-être le même souci ici qu'on retrouve chez les chrétiens et qu'on retrouve après dans le schisme et surtout dans le sophisme de ne pas dégrader en fait la transcendance divine en la formulant par le biais du langage humain donc je suis né là-dessus tout le problème de la mystique pas que de la mystique coranique finalement de toute mystique réside dans sa nature cryptique c'est un des devoirs du croyant c'est de transmettre la vérité divine et c'est une des préoccupations principales de Dieu selon l'islam c'est de garantir la possibilité d'une transmission authentique de cette révélation c'est très compliqué parce qu'elle doit passer par le mysticisme en fait l'acte de foi le plus conséquent qu'on demande aux fidèles c'est justement sa fidélité sa fidélité sa confiance absolue au message divin que soit il découvrira tout seul par le biais de la cèze ou que soit il découvrira par l'initiation spirituelle que lui transmettra les imams voilà je vous remercie merci beaucoup à toi Clément je t'avais choisi pour ton énergie et qui est déjà toujours présente dès le matin très opérationnel je te remercie de ce point de vue la mission accomplie qui nous a tous bien réveillés je crois et puis on passe aux questions au santé vous libre qui veut commencer sachant qu'en Iran c'est le chimisme qui prédomine comment expliquer qu'il y a cette charia aussi en Iran tout ça alors étonnamment c'est pas contradictoire du tout parce que la charia c'est avant tout la loi divine révélée par Dieu aux hommes par le biais des prophètes donc même dans le sens explicite des textes c'est ce que j'avais expliqué il y a quatre niveaux de concrétation des textes même dans l'expression explicite il y a quand même déjà de la vérité divine mais c'est pas le niveau de vérité divine le plus développé et c'est extrêmement caricatural de dire schisme aussi au singulier parce que je vous remontre rapidement cette chose là pourquoi est-ce qu'il fait ça comme ça allez ça va aller ne vous inquiétez pas c'est un ouvert encore une voilà vous voyez schisme il y a quand même une dizaine de courants différents donc il y a certaines formes du schisme qui s'arrêtent beaucoup plus sur l'aspect légalitaire alors que des formes de schisme beaucoup plus mystiques les délaissent complètement j'aurais presque dû faire un exposé de deux ou trois heures uniquement là-dessus mais encore une fois je suis absolument je ne sais pas les compétences pour parler de ce sujet là pardon par le perso en plus c'est très difficile merci pour son exposé vraiment tout d'abord j'avais une question en ce sens c'est l'approche en direct au sens où comme on ne peut pas parler de Dieu le nommer à la première personne c'est vain de l'approcher avec une théologie directe est-ce qu'il y a des choses qui explicitement parlent de cette approche indirecte en fait de Dieu déviée en quelque sorte à chaque fois explicitement alors c'est le le point principal du coup de la pensée d'Ibn Arabi vraiment toute sa je vais le retrouver toute sa conception de la mystique elle se base là-dessus ouais c'est la même astuce enfin astuce c'est la même c'est la même conception qu'il y a chez le pseudo Denis c'est-à-dire comme on ne peut pas le nommer directement on peut quand même trouver des attributs divins qui serviraient à parler genre le tout-puissant ou même Dieu en soi ça ne définit pas grand-chose donc c'est l'idée on va passer par des attributs divins et des noms divins qui permettent de nommer Dieu sans le nommer c'est ça l'idée en fait on arrive à détourner le problème de c'est pour ça aussi cette espèce de problème à vouloir représenter c'est assez mal vu de représenter les prophètes à cause de ça on touche à l'essence divine finalement et si on la représente on la dégrade donc ce serait ça la solution ce serait passé par des noms divins qui nomment Dieu sans nommer Dieu comme ça on parle de Dieu sans parler de Dieu on ne commet pas on ne commet pas la faute de dégrader la transcendance divine ce serait ça la méthodologie mystique pour se rapprocher de Dieu de toute manière à proprement parler c'est essentiellement une expérience intérieure je n'ai pas vraiment pu développer ça mais vous avez ça chez Attar au 12ème siècle dans un livre qui s'appelle le livre de l'épreuve c'est un des plus grands poètes mystiques iraniens et lui il explique que pour découvrir la vérité et pour se rapprocher de Dieu il faut passer par 40 épreuves et la dernière de cette épreuve c'est la station du coeur où sera dit la chose suivante aux croyants en quête de vérité c'est Dieu qui lui parle tu as en vain parcouru tout l'univers avant d'aborder finalement au rivage de la mer qui est mienne ce que tu as cherché en toi tu es toi-même l'obstacle qui t'en sépare plonge dans cette mer qui est mienne abîme-toi en elle abandonner la logique c'est ça l'idée ça ne se trouvera pas à l'extérieur dans la recherche de la connaissance dans la rationalité ça se trouvera en soi comme une expérience intérieure c'est très difficile d'en parler finalement j'aurais mieux fait de me taire il y a dans la théologie rationnelle médiévale musulmane qu'on appelle le calame une tournure on en passe toujours par la négation d'ailleurs c'est une théologie négative au sens le plus strict du terme c'est à dire qu'on dira par exemple de Dieu qu'il est tout puissant mais non selon la toute puissance ce qui est entendu c'est qu'il y a un double régime et quand on dit tout puissant pour Dieu on parle d'un régime divin qui n'est pas identique à la toute puissance en régime humain et puis pour ce Farid Odinatar que tu viens de mentionner il y a une sorte de parabole qui est très très belle c'est la parabole des papillons qui justement je ne me souviens plus du détail mais l'essentiel du propos c'est que chaque papillon a à se rapprocher au plus près de la flamme d'une bougie et donc il y a des allers et retours successifs chaque papillon se rapproche de plus en plus et l'ultime papillon c'est celui qui se consomme dans la flamme de la bougie et à ce moment là Attar Farid Odinatar dit celui-là il détient la connaissance de Dieu donc c'est dans cette contention totale qu'une connaissance de Dieu évidemment non-discible et absolument ineffable pourra se dire enfin on peut faire des rapprochements avec ce qu'on trouve dans le texte de Théronome sur le baiser de Dieu dont je parlerai peut-être tout à l'heure voilà j'ai pas eu le temps de parler de Thérèse Davila mais il y a exactement la même chose l'embrasement chez Thérèse Davila qui a des crises mystiques où elle voit un ange qui transperte son coeur avec un glaive de feu et dans ce moment elle sent une douleur absolument atroce mais elle sent aussi un bonheur une félicité comme elle n'en a jamais ressenti de sa vie et elle a dit je peux vous la citer rapidement si je la retrouve parce que c'est extrêmement percutant comment formule ça elle dit de cet extase mystique alors les chrétiens ont donné ça le nom de la transverbération ce moment où l'ange la transperce de part en part avec ce glaive de feu c'est un échange d'amour si suave qui se passe entre l'âme et Dieu que moi je supplie sa bonté de le révéler à ceux qui penseraient que je mens les jours où je vivais cela j'allais comme abasourdi je souhaitais ni voir ni parler avec personne mais m'embraser dans ma tête qui pour moi était une des plus grandes gloires que celles qui ont connues ses serviteurs il y a la même idée de se consumer dans l'amour de Dieu c'est mystique je pense qu'il y a quand même une différence fondamentale c'est du côté de la mystique chrétienne Thérèse en particulier la transverbération ça fait signe du côté d'une expérience limite comme on dit mais toujours ouverte toujours possible alors qu'il y a dans l'allégorie du papillon qui se consomme dans la flamme et qui par cette consomption même connaît Dieu l'idée d'une inaccessibilité totale en régime humain de ce type d'expérience très bien une dernière question Clément Clément qui donne une contemporanéité à la parole vivant oui c'est ça c'est comme un puzzle d'accord d'accord chacun révèle quelque chose et à chaque révélation il y a un peu plus du message divin qui a été révélé d'accord je n'ai pas vraiment pu développer quelque chose qui m'avait assez c'est le devoir de chevalerie qu'il y a aussi dans l'islam mystique à travers à partir d'Abraham mais j'ai pas vraiment j'ai pas suffisamment travaillé là dessus mais j'assiste et qui est le meilleur de l'Abraham le chevalier de la foi ah bah oui très bien il y a ça aussi dans l'islam mystique un genre de devoir de je pense que c'est lié à la diffusion du coup de la chose le devoir de fidélité et de transmission comme le serment finalement je pense que c'est par rapport à ça mais encore une fois j'ai pas assez travaillé la chose pour j'en parlerai longuement donc c'est très bien on aura l'occasion d'y revenir très bien écoute merci Clément merci à vous deux minutes de pause et on passe ensuite le temps d'adapter la caméra applaudissements applaudissements applaudissements